GAMBETUBEURS Bienvenue à vous les gambetubeurs et les gambetubeuses dans cette troisième vidéo de l'étude des graphèmes K et QU. Pour cette séance, tu auras besoin de ta fiche d'exercice, de ta fiche d'encodage, de ton exercice de compréhension et bien sûr de ton manuel de lecture piano. On y va tout de suite, c'est parti ! On commence tout d'abord, tu vas prendre ta fiche d'exercice des graphèmes K et QU. Et nous allons faire ensemble les exercices 4 et 5 qu'on avait laissé de côté dans la deuxième vidéo. Exercice numéro 4, on lit les consignes ensemble. Remets ces syllabes dans l'ordre pour former des mots puis écris-les. Donc vous avez 4 mots les enfants à réécrire en dessous. Attention, les syllabes sont dans le désordre, il faut les remettre dans l'ordre pour réécrire un mot. Exercice numéro 5, remets les mots de la phrase dans l'ordre et écris-la. Vous avez 6 mots qui sont dans le désordre, il faut les remettre dans l'ordre pour écrire une phrase qui veut dire quelque chose. Vous avez des indices les enfants dans ces mots pour vous aider. Premier indice, rappelez-vous, une phrase commence toujours par une majuscule. Donc l'étiquette qui a une majuscule, elle se situe au début. Et une phrase se termine toujours par un point. Donc l'étiquette qui a le point se situe forcément à la fin. Les parents, si vos enfants ont des difficultés à refaire cette phrase, vous pouvez fabriquer à la maison des étiquettes pour qu'ils les manipulent et qu'ils puissent remettre cette phrase dans le bon ordre. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et quand votre enfant a terminé, vous pouvez remettre en route pour qu'on puisse corriger ensemble. Allons-y, premier mot qu'il fallait trouver. Le premier mot qu'il fallait trouver, c'était le mot « kangourou ». Deuxième mot était le mot « panique ». Troisième mot « ko-a-la ». Quatrième mot « chorale ». La phrase dans le bon ordre, alors corrigeons-la ensemble. On a dit que la première étiquette, c'était l'étiquette qui commençait par une majuscule. Donc l'étiquette qui commence par une majuscule, c'est celle-ci. On retrouve la majuscule ici, le L majuscule. Continuons. Les étiquettes ont été à la fin. On a dit que c'est l'étiquette qui avait le point. Donc je peux mettre tout de suite l'étiquette qui a le point à la fin. Donc ici, le mot qu'on peut lire ici, c'est donc le mot « la » et ici le mot « kiosque ». Alors, si on recherche maintenant « la », alors « la » et puis on recherche les mots qui sont en dessous, quel mot pourrait aller ? Est-ce que « le », « sous », « répète » ou « chorale » pourrait aller ? On va dire « la » chorale. Alors, que fait la chorale ? Elle répète sous le kiosque. Je relis ma phrase en entière pour vérifier le sens. La chorale répète sous le kiosque. Continuons. A présent, il te faut prendre ta feuille d'encodage. Alors, avant de commencer tout de suite l'exercice, on va expliquer la signification des différents items ici, des aides, qui sont des aides pour pouvoir trouver comment s'écrivent les mots. Alors, lorsque l'on voit le dessin du képi, c'est-à-dire que dans le mot qui est écrit ici, le son « k » s'écrit avec le même graphème que « képi ». Et donc « képi », le son « k » s'écrit avec la lettre « k ». Donc ici, quand on voit le phoque, c'est « q, u » et toujours le « képi », c'est toujours le « k ». D'accord ? Deuxième, les autres aides, ce sont les cases ici. Chaque case correspond à une syllabe. Donc ici, dans le premier mot qui a été écrit ici, qui est le mot « leski », on n'a qu'une seule syllabe et on sait qu'il y a quatre lettres dans cette syllabe. Et s'il y a une étoile à la fin, cela veut dire qu'il y a une lettre muette. Ok ? Si on reprend le deuxième mot ici, qui est le mot « kangourou », on retrouve donc trois syllabes. Chaque syllabe a trois lettres. Attention, dans la première syllabe, il y a un indice supplémentaire qui est ici, qui permet de savoir comment va s'écrire le son « en ». Je vous laisse travailler. Les parents, je vous laisse travailler avec vos enfants. Vous faites pause sur la vidéo et quand c'est terminé, vous vous remettez en route. Allez, on corrige ensemble. Voici le mot « leski » avec la lettre muette à la fin. Le « s » parce qu'il y en a plusieurs. Quand il y en a plusieurs, on met un « s » à la fin du nom qui est la marque du pluriel. Un kangourou, un requin, attention de son « c », c'est bien le « c » de phoque et le « un » de lapin. Anorak, koala, képi, kimono, quatre, quinze et cartes. Ok pour cet exercice-là ? Super. Félicitations à tous. On continue maintenant. On va faire l'étape 5. On va d'abord commencer par prendre son manuel de lecture piano à la page 79. Vous allez relire, les enfants, le texte que vous avez choisi entre le niveau 1 ou le niveau 2 ou le niveau 3. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Quand c'est terminé, on les relire ensemble. Texte de niveau 1. Drôle de cas dans le kiosque. Le chef d'orchestre réclame le calme. C'est un grand kangourou en kimono. Toute la basse-cour se tait. Le coq accroche le micro et éclaironne 4. Cocorico ! Le charivari peut débuter. Rappelez-vous des mots qui sont un peu compliqués. N'hésitez pas à demander la signification à vos parents. Je vous rappelle. Charivari, claironne, basse-cour, chef d'orchestre, réclame. Tous ces mots-ci qu'il va falloir expliquer. Ok ? Continuons. Texte de niveau 2. Alors, petite chose. Les enfants, pendant que je lis le texte, essayez de vous faire l'image mentale dans votre tête. Essayez d'imaginer comme si c'était un petit dessin animé. D'imaginer où ça se passe, quand ça se passe, que font les personnages. D'accord ? Allez, je lis le texte. Le koala joue de l'harmonica. Oscar, le canard, joue de l'accordéon. L'okapi remet son képi en klaxonnant. Les poules caquettent. Les cannes cancanes. Le cailliment claque de la queue sur le kiosque et, brusquement, s'élève le chant de la chorale. Quel beau tintamarre ! Un mot un peu compliqué aussi qu'il faudra expliquer. Le mot tintamarre, cancane, caquette, okapi que l'animal qu'on avait déjà vu dans la première séance. Et puis le mot kiosque et le mot chorale qu'on connaît bien. L'harmonica, l'harmonica qui est un instrument de musique avant. D'accord ? S'il y a d'autres mots, vous ne connaissez pas la signification. Ceci aussi, expliquez-leur bien les parents ce que ça veut dire pour que l'enfant puisse comprendre ce texte. Continuons. Texte de niveau 3. Même chose. Fermez les yeux. Essayez de vous former une image mentale dans votre tête. C'est parti. Dans la basse cour, c'est la panique. Le coq se moque de l'anorac du koala. Le phoque le pousse dans une flaque en lui donnant quatre grosses claques. Le crocodile crie et tambourine. Et sans attendre le retour au calme, il croque le coq. Fini la comédie. Plus de bruit. Ok, j'espère que vous avez bien compris ces textes. On va passer à la suite. Justement, la compréhension de ces trois petits textes. Des petites questions de compréhension. Donc, vous prenez votre exercice de compréhension sur les lettres K et Q. Qui doit se présenter sous cette forme. Donc, ici, trois questions. Chaque question correspond au texte. La première question correspond au texte de niveau 1. La deuxième question au texte de niveau 2. Et la troisième question au texte de niveau 3. Bien sûr, les enfants, vous avez le droit d'aller rechercher dans le manuel 2, à la page 79, la réponse à la question en relisant votre texte. Donc, je lis la première question. Qui est le chef d'orchestre ? Deuxième question. Que font les poules et les cannes ? Troisième question. Quels sont les animaux qui se bagarrent ? Pour répondre à ces questions, il faut donc faire une phrase. Le chef d'orchestre. Et la phrase est à compléter. Que font les poules et les cannes ? Elles... A vous de rechercher les réponses à la page 79 et dans le texte correspondant. Je vous laisse faire pause. Quand c'est terminé, on peut remettre en route pour que l'on puisse corriger ensemble. Allez, corrigeons ensemble. Qui est le chef d'orchestre ? Dans le texte de niveau 1, le chef d'orchestre est un grand kangourou. D'ailleurs, comment est-il habillé déjà ? Oui, il est habillé en kimono. Étrange d'ailleurs. Bien étrange ce kangourou. Que font les poules et les cannes ? Eh bien, elles caquettent et elles cancanent. La poule caquette et les cannes cancanent. D'accord ? Texte de niveau 3. Donc, quels sont les animaux qui se bagarrent ? Les animaux qui se bagarrent sont le phoque et le coq. Ok ? Merci d'avoir suivi cette troisième vidéo sur leçons Q et Q. Je vous félicite les enfants pour votre travail. Je vous félicite les parents d'avoir bien accompagné votre enfant. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !